bonjour à tous et à toutes bienvenue et petite lumière des signes de terre bienvenue pour le tirage de la semaine du 14 au 20 décembre 2020 donc je fais les tirages par lmo ici c'est les signes de terre pour les capricornes les taureaux et les vierges j'espère que vous allez bien donc on va voir un peu ce qui se passe pour la semaine du 14 au 20 bientôt fin d'année ça passe très vite on va voir ici quelques cartes de conseils ici une carte donc un message spécial pour la semaine je ferai un tirage au tarot de marseille au petit le normand et au niveau sentimental voilà chers amis bienvenue sur ma chaîne mystique tableau n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de cliquer la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je fais et merci à tous pour votre présence vos petits messages j'apprécie beaucoup si vous désirez un tirage personnalisé pour votre situation amoureuse ou générale n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo alors on va commencer par un message en trois semaines semaine du 14 au 20 décembre 2020 les signes de terre taureaux vierges et capricornes et vous me direz si vous appréciez cette manière de faire pour les tirage de la semaine alors pour les signes de terre qu'est ce qu'on va avoir comme message semaine du 14 au 20 alors on parle de voyage de déplacement alors on va lire ce message je vais vous le lire on va voir ce que ça nous dit donc voyages en vue planifier vos vacances partez à l'aventure faire des découvertes donc comme les vacances oui c'est bientôt là ça veut parler aussi de situation un petit peu différente c'est compliqué en ce moment les voyages il ya peut-être d'autres messages en fait des découvertes sortez des sentiers battus de votre zone de confort voilà ce qu'on nous demande par exemple aussi qui sort du voyage vous recevrez peut-être une invitation pour partir accepté la ou bien payer ou une ville vous attire alors préparez vous pour vous y rendre ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien d'accord on nous dit un petit peu pour cette semaine du 14 au 20 de sortir de notre zone de confort d'essayer de nouvelles choses de faire des découvertes si on ne parle pas a priori de voyages qui peuvent être compliqués ou sinon ça peut vraiment être un voyage qui serait pour les signes de terre probable pour la semaine prochaine on va regarder au niveau des énergies alors on nous parle ici d'indécision on a là là comment on dit le fait de se remettre en bonne santé quelque part et puis on à la courbe d'abondance qui est positive ici pour vous les signes de terre on pourra voir que il y aura un choix à faire on nous parle d'un saisie d'indécision alors probable probablement que vous allez avoir des choix qui soient dans le domaine professionnel là je regarde s'il ya déjà une un message mais je verrai après professionnel ça peut être un choix d'être à son compte un choix de partenaire un choix quelconque mais on dit que ça va pas être facile vu qu'on a l'indécision on voit la personne qui tourne le dos à une situation c'est vraiment je pars d'un endroit et quelque chose qui va se terminer ici et vous avez la possibilité d'aller à droite ou à gauche qu'est ce qui va vous parler comment vous allez vous décider donc ça va pas être facile ce qui est recommandé ici ce sera de faire un peu de méditation on nous dit aussi de se régénérer de méditer de prendre soin de soi et qui savent ce qui vous permettra bien sûr de devenir un petit peu plus clair par rapport à cette indécision ça peut être concernant justement ce départ ce départ ici où c'est sortir de la routine en quelque part on demande cela et on parle aussi qu'il ya de l'abondance qui va rentrer donc ça peut être de l'abondance matérielle sous différentes formes l'abondance aussi d'amour ou d'abondance financière peut-être une rentrée d'argent pour les signes de terre la semaine du 14 au 20 ce qui serait bienvenue ça peut être bien sûr des primes de fin d'année ou autre on va voir avec les cartes suivantes je vais faire le lien donc toujours pour les taureaux vierges et capricorne on nous parle que l'euro sur une situation qui va s'accélérer pour vous avec l'accélération ici là l'étoile filante on nous parle de fondation et du chakra sacré le chakra sacré parle aussi de mise au monde de quelque chose de créativité de réalisation d'un projet les fondations pourrait parler de mettre sur pied quelque chose de nouveau c'est comme pour nous dire que cette semaine les choses vont s'accélérer vous avez envie de mettre un projet sur pied ou vous avez envie de créer quelque chose c'est vrai que le chakra sacré c'est vraiment ce ce message qu'est ce que je crée qu'est ce que je mets sur pied qu'est ce à quoi je vais donner vie alors on peut parler ici d'une d'une maison par exemple d'un déménagement on peut parler d'un foyer d'avoir envie de mettre sur pied un foyer d'avoir un enfant aussi pourquoi pas ceci en rapport avec les glandes reproductives et qui a comme une accélération la semaine prochaine par rapport à ses projets malgré tout il ya comme cette indécision on ne saura pas encore très très bien ce qu'on veut mais des projets se mettent en place comme je vous ai dit ça peut concerner une maison ça peut concerner la mise en place d'un enfant ça peut concerner l'envie de construire une famille quelque chose que vous allez vous avez envie de créer quelque chose de nouveau vous voulez mettre sur pied est ici on nous indique bien de sortir de votre zone de confort dans quelque chose de nouveau on va voir ici avec les conseils des faits pour votre semaine alors là ce qu'on vous conseille deux fois de suite j'ai là le changement alimentaire et lever de devenir végétarien ça c'est étonnant mais ça ça se complète parce que cette carte qui nous dit de se régénérer pour beaucoup de signes de terre c'est peut-être une semaine nécessaire où il faudra vous remettre vous reposer être mieux avec votre corps on nous parle donc de diète changement d'alimentation qui sera importante faudra voir pourquoi peut-être les signes de terre on dit ces changements d'alimentation vont apporter des bénéfices à votre vie on dit ici pour les végétariens une nouvelle manière de manger va rapporter va vous apporter plus d'énergie d'accord va être meilleur pour votre santé va clarifier certaines situations et va renforcer vos compétences donc pour certains pourquoi pas se mettre au à l'alimentation donc son viande c'est aussi on va dire une période mondiale qui a même beaucoup de changements au niveau de nos énergies donc certains ne peuvent plus du tout manger tout ce qui est aliments carnés voilà et là on nous reparle de voyage donc effectivement il ya quelque chose qui peut avoir un lien avec un déplacement ça pourrait bien être un déménagement ça pourrait bien être un changement de lieu de vie là on parle de voyage on dit qu'il ya quelque chose comme un trip trip un voyage qui arrive va vous permettre de changer votre vie dans une direction positive donc un trip ça peut être beaucoup de choses en anglais pas c'est marqué en anglais ici quelque chose qui va arriver donc toujours dans ce domaine voyage de déplacement d'indécision on nous demande d'avancer de se déplacer donc pour certains ça pourrait être effectivement un petit voyage donc ça peut être vraiment un déménagement comme je voulais dire c'est peut-être un déplacement au niveau du travail ok il ya comme trois fois la notion de voyage j'essaie de voir si le tableau pour vous ça va pas être facile mais les choses vont s'accélérer c'est comme si vous aviez en attente quelque chose par rapport à un changement et que vous étiez en attente ou bien ça se faisait dans votre tête et tout à coup cette semaine du 14 au 20 on dit il y a les choses qui arrivent qui accélèrent faut se mettre en mouvement il faut aller dans ce changement d'accord sinon la courte d'abondance tout ce sera positif 1 le changement alimentaire important il ressort deux fois accélération de la situation donc le changement qui est quand même ici au centre du tirage on parle bien du foyer quelque chose qui va parler du foyer d'un changement ça peut être une séparation d'un couple aussi pourquoi pas donc vous allez changer de maison vous mettre en couple avec votre partenaire déménager de chez vos parents quelque chose comme ça il ya vraiment la notion de déplacement qui se fait et qui est ici expliqué pour vous les signes de terre n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle déjà par rapport à ses premières cartes d'énergie je vais laisser cette carte du voyage en vue ou en tout cas changement d'orientation changement et sortir de sa zone de confort d'accord donc changer sa zone de confort c'est vraiment se mettre à nu entre guillemets 1 et oser prendre des risques on va voir quelques précisions avec le tarot de marseille d'abord donc pour les signes de terre taureau viage capricorne quel message pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020 qu'est ce que va nous dire le tarot de marseille pour les signes de terre 14 au 20 décembre 2020 cette semaine 14 au 20 décembre 2020 signes de terre taureau vierge capricorne alors le tarot de marseille qu'est ce qui va nous donner comme informations ici on va déjà regarder en pour ce que vous avez comme qualité ou comme bonus pour la semaine c'est que vous avez l'énergie du papa alors on sera aussi dans l'énergie de réflexion de sagesse il vous faudrait être posé là on n'est pas en action ce qui est en cours vraiment pour vous je vais juste fermer la fenêtre c'est cette énergie de réflexion l'énergie de réflexion de ne pas faire n'importe quoi je vous avais dit mais c'est quand même le fait de sortir de sa zone de confort qu'il ne faut pas oublier alors on a cette énergie en cours pour nous qu'est ce qui est en contre en contre on a la mort alors ça veut dire bien sûr ici qu'il y a une fin de situation il y a quelque chose qui se termine il y a une situation qui va se terminer pour vous les signes de terre alors quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me mettre en commentaire est-ce que ça ça parle de relation de couple est-ce que ça vous parle de partir d'un endroit quitter un travail changement de lieu il y a une situation qui se termine mais il y a un renouveau mais on dit que c'est pas forcément l'idéal parce qu'elle est en contre donc c'est un petit peu une fin peut-être qui n'est pas voulu c'est malgré vous qu'il va falloir faire ce changement donc on voit ici à nouveau l'indécision qu'on a eu tout à l'heure avec l'ermite parce que l'ermite qui domine va nous dire que durant cette semaine vous allez effectivement chercher votre chemin ça peut parler de solitude d'une certaine solitude mais pour moi ici je le vois plus que les signes de terre vous allez plutôt chercher votre chemin qu'est-ce que vous voulez exactement comment vous voulez revoir votre travail comment vous voulez vous mettre si vous changez de job oui vous avez un petit peu de peine à savoir où aller avec qui qu'est-ce qu'il vous faut faire c'est l'indécision l'ermite cherche son chemin ici il n'est pas sûr et c'est ce qui va vraiment dominer la semaine ouais et ben en réponse nous avons le pendu les situations seront plutôt bloquées alors ce sera plus une semaine étonnamment parce qu'on a le voyage en vue ici ou sortir de sa zone de confort donc on le verra moins comme je vous ai dit il y a plusieurs interprétations on le voit moins au niveau voyage moi je le mettrai entre parenthèses parce que la situation est bloquée la situation est bloquée vous êtes plus dans l'énergie de la réflexion vous ne pourrez pas encore mettre des actions en place il y a plutôt l'énergie de fin qui se profile ici une fin qui est voulue par l'extérieur j'ai l'impression on met fin peut-être ça peut être aussi la fin d'une attente par rapport à des demandes d'argent ou une fin d'une attente de réponse administrative ce qui est bien mais vous par contre vous êtes bloqués vous êtes dans l'attente je le vois assez parce qu'on avait la corde d'abondance et ça me vient maintenant le message qui me dit ok il y a la fin d'une attente ça ne vient pas de vous mais cette attente ici où vous êtes bloqués vous ne pouvez pas faire grand chose la fin d'une situation ça peut être la fin de l'attente d'une réception d'une administration d'une réponse de la justice d'argent qu'on vous doit de social de papier etc d'accord vous vous ne pouvez rien faire par rapport à ça c'est plutôt préparer préparer le changement se remettre et je vais calculer la synthèse de votre semaine pour les signes de terre alors le 5 on a le 12 le 13 avec la mort et le 9 avec l'ermite donc on va bien vous chercher votre chemin vous êtes dans une certaine indécision alors on a le 5 et le 5 10 19 et on a bien le pendu qui est en synthèse donc vous êtes en attente vous êtes simplement en attente de quelque chose il vous faudra oui sortir de votre zone de confort si par exemple vous recevez moins que prévu vous devrez faire avec moi par exemple pour manger si vous avez ça dépend des réponses j'ai l'impression que vous allez avoir des réponses ici qui terminent une situation pour un renouveau d'accord un petit peu ce que je vois je vais voir avec maintenant le tirage du du petit le normand on va voir ce qu'il nous dit qui sera peut-être plus précis au niveau d'un domaine alors pour les signes de terre les taures aux vierges capricorne quel message pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020 la semaine du 14 au 20 décembre 2020 quel message 14 au 20 décembre 2020 alors moi je vais regarder la coupe il y a la mort oui il y a la fin il y a la fin d'une situation il y a la fin peut-être de certains rêves la fin ou un non moi je sens des réponses qui vont arriver vraiment je sens ça il y aura peut-être une impossibilité de voyager une impossibilité de réaliser certains objectifs certains rêves une situation qui se termine une situation qui se termine ça peut tout à fait nous dire ici la situation d'un projet qui ne peut pas se faire d'accord donc rappelez-vous bien du tarot de Marseille qui donne énormément d'informations pour je vais faire comme ça pour la semaine sur le tarot il donne beaucoup d'informations supplémentaires on va voir avec ici le petit le normand ce que cela nous dit oui il va falloir réfléchir il va falloir comme vous avez l'énergie en pour avec le pape il faudra réfléchir qu'est-ce que je vais faire comment me préparer comment je dois changer ici je sens les messages qui me viennent c'est comme si vous allez recevoir une réponse de quelque chose de quelqu'un d'une instance qui va vous faire sortir de votre zone de confort qui va amener un changement qui n'est pas forcément qui ne vient pas forcément de vous ce sera un changement imposé et d'après ça il va falloir réfléchir comment vous organisez il y aura un changement puiser au fond de vous réflexion comme le pape comment on va faire par rapport à ce changement alors là on a la consultante alors ça peut parler qu'il y aura pour les signes de terre un changement important par rapport à vous même vous allez peut-être complètement changer de point de vue on peut voir ici la transformation la mue le changement en rapport avec vous voyez la mue du serpent vous allez vous même avoir ce changement personnel vous allez changer de peau quelque part alors des bonnes nouvelles arrivent et vous êtes protégés quand même finalement on a des bonnes cartes là je sens une mue personnelle il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement on avait l'étoile aussi tout à l'heure qui nous dit bien qu'il y a une espèce de mue intérieure un changement changement de peau vous allez être différent suite à des nouvelles et là on nous dit que les nouvelles sont bonnes donc il y avait quand même la mort ça veut dire qu'une situation se termine mais c'est peut-être pour nous dire l'attente que vous avez d'argent l'attente de de quelque chose d'important pour vous se termine et c'est des bonnes nouvelles on nous dit que là-haut on vous protège on vous laisse pas tomber les signes de terre on vous guide on éclaire votre chemin si vous étiez dans l'indécision ou vous êtes dans l'indécision dans cette attente qu'est-ce que je vais faire si je ne reçois pas cette somme d'argent etc on voit que vous êtes protégé il y a vraiment cette notion donc de qui est très positif ici de bonnes nouvelles parce qu'on vous aide là-haut on vous guide et on vous protège on a à nouveau cette notion de rêve donc ici on voit que cette situation vous posez problème parce que ça peut être ici je sens plus être rongée par des problèmes être pas très bien indécis à nouveau cette indécision les souris je me prends la tête je ne sais pas comment agir je ne sais pas où aller je suis un peu perdue ou l'ermite d'accord ça ressemble à cette énergie mais heureusement vous avez les bonnes nouvelles qui arrivent qui vont permettre de réaliser ce que vous voulez finalement waouh donc on n'avait pas la notion de ce que c'était mais on nous dit maintenant il y a des bonnes nouvelles ça peut être des bonnes nouvelles aussi concernant une relation de couple ici par rapport à un rêve que vous vouliez ou ça peut être le consultant ou il y a une mutation ici quelque chose qui vous prenait la tête je mets l'ermite à côté ou on est perdu on n'est pas très bien on ne sait pas ce qu'on veut il y aura un changement intérieur personne personnel et ça concerne l'argent je n'étais sûre je ressentais ça parce qu'on a la corne d'abondance qui est là vous voyez donc pour vous il y a j'ai l'impression et je suis presque persuadé j'espère de tout coeur je croise les doigts pour que tous les signes de terre ici la situation d'attente pour beaucoup d'entre vous par rapport à des rêves de l'argent pour une amélioration de votre situation va se faire et ce sera concernant justement une rentrée d'argent une amélioration de votre situation financière qui va vraiment vous faire beaucoup de bien vraiment vraiment ça va être excellent je suis contente que le tirage ait donné cette réponse et que ce soit concernant ce domaine là je ne savais pas tout à l'heure mais c'est vrai que ça nous parle de ça donc de bonnes nouvelles c'est ce qui va se passer ouf changement suite à ces prises de tête suite à cette indécision on n'est pas très très bien on ne sait pas comment ça va se passer mais la situation s'arrange on vous protège et l'argent va rentrer d'une manière ou d'une autre voilà pour les signes de terre avec le petit l'honorement je vais faire un petit tirage avec on va faire avec celui-là donc là l'oracle coup de coeur qui sera pour le sentimental je vais faire un tableau pyramide pour les signes de terre semaine du 14 au 20 décembre 2020 quel message pour l'amour message pour l'amour pour les signes de terre taureau capricorne vierge quel message pour cette semaine du 14 au 20 décembre 14 au 20 décembre je suis très contente du tirage vu que je suis capricorne alors 14 au 20 décembre 2020 qu'est-ce qu'on a en amour taureau vierge capricorne on va voir la coupe oui masculin féminin je les mets à côté il y aura quelque chose par rapport à une tierce personne un triangulaire pour certains un déclic pour d'autres donc signe de terre pour certains vous vivez une triangulaire mais vous allez avoir un déclic par rapport à ça peut-être de stopper la relation de voir que ça pose des problèmes donc il y a quelqu'un d'extérieur à vous si c'est pour les couples donc je vais faire la pyramide alors 14 au 20 décembre pour les signes de terre on va voir qu'est-ce qu'on a ici pour le sentimental on a bien vu qu'il y a une triangulaire d'accord généralement quand il y a le féminin le masculin c'est une tierce une tierce personne on nous parle d'enfant de papillon d'un oui illusion nouvelle les premières cartes ici nous disent que pour certains vous allez retrouver une espèce de joie d'enfant vous allez être amoureux certains vont être amoureux parce que ça me fait penser le côté enfant ce côté espièglerie rajeunissement bien-être avec les papillons qu'on a dans le vent je sens qu'il y aura pour certains qui vont tomber amoureux vous allez tomber amoureux si vous êtes en couple d'une tierce personne probablement qui va créer de la jalousie si vous le dites ou si la personne votre partenaire le voit attention ça pourrait créer de la jalousie on nous dit oui mais étonnamment oui c'est ce que vous allez vivre mais étonnamment on nous dit quand même tu te fais des illusions parce que tu es déjà avec quelqu'un d'accord ne te fais pas d'illusions par rapport à cette personne extérieure que tu vois que tu aimes pour qui tu as une espèce de coup de coeur je ne sais pas si vous les voyez mais on a vraiment cette personne extérieure ici et on nous dit oui bon tu vas tomber amoureux mais illusion jalousie ce qui est normal c'est plus pour les couples pour les célibataires vous allez être amoureux d'une personne mais il y aura quelqu'un qui sera jaloux peut-être la personne sera prise malgré ceci il y a de l'illusion on nous dit tu ne peux pas construire quelque chose en fait la personne est prise et il y a des nouvelles qui arrivent vous allez recevoir des messages peut-être des nouvelles de cette personne que vous attendiez ou dont vous allez être amoureux et il y a des nouvelles qui arrivent donc voilà faites attention pour les triangulaires il y aura un coup de coeur pour quelqu'un pour les couples faites attention il te fait de l'illusion ça va créer de la jalousie tu auras des nouvelles voilà pour les célibataires coup de coeur mais aussi un problème que la personne risque d'être avec quelqu'un vous allez avoir des nouvelles de cette personne donc voilà pour le tirage qu'est-ce qu'on me dit juste en haut de deck on a le déclic qu'on a eu tout à l'heure le coeur brisé ben oui ça va peut-être vous affecter parce que vous avez peut-être un espoir amoureux donc voilà je termine comme ça mon tirage de la semaine j'espère que vous allez apprécier pour les tirages hebdomadaires par rapport à la manière de faire qui est en relation avec les éléments taux voilà merci mes chers capricornes taureaux et vierges de vos messages de vos commentaires n'hésitez pas à me dire si ça vous parle avec grand plaisir et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages au revoir